Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Contemporain, minimaliste, les jardins d'Etretat célèbrent un mariage poétique, celui de la nature et de l'art. Alexander Grifko, le créateur de ces jardins, est un architecte paysagiste russe. Il réalise depuis 20 ans des jardins privés dans le monde entier. C'est son premier jardin ouvert au public. Mais comment est-il arrivé à Etretat ? En fait, je connais Etretat depuis très longtemps. Je venais ici souvent seul ou avec mes amis pour les montrer toutes ces vues majestueuses, les falaises, la mer, les trottas. Et alors, une année, je suis venu et j'ai découvert que la villa Roxelan était en vente. Alors, j'étais persuadé qu'il faut saisir cette opportunité et j'ai convaincu mes partenaires de l'acheter. Alexander a imaginé un jardin à marée haute. Les arbustes moutonnent comme l'écume sur les vagues. L'arche d'Etretat est reproduite en if sculpté. Dans le jardin à marée basse, la végétation se fait plus petite et d'étranges têtes interpellent les visiteurs. Peut-être que vous voyez, c'est les émotions créées par un artiste espagnol, Samuel Salcedo. Et ça s'appelle « The Drops of Rain », « Les gouttes de pluie ». Je connais l'artiste depuis longtemps, puisque j'ai déjà utilisé ces travaux une fois dans mes jardins privés. On a créé cette partie du jardin exprès pour ses émotions, pour ses têtes. Et j'aime beaucoup cette partie-là, puisque chaque personne puisse trouver quelque chose de spécial, de personnel. Et chaque fois, les émotions sont différentes. C'est comme des coquillages autour, et les têtes, les émotions, c'est comme une perle qu'on retrouve à l'intérieur. 35 000 végétaux ont été installés dans le jardin. Bientôt fleuriront ici orchidées terrestres et agapantes plantées en nombre. Du Mulenbeckia fait le lien et conserve la fraîcheur du sol. C'est vraiment la question de concordance de la nature autour du jardin. L'endroit est vraiment majestueux, avec une vue comme ça qu'on ne trouve pas partout. Et c'est vraiment l'échelle du jardin qui est importante. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser des espèces séparées, plantées un peu partout. On ne peut pas les mélanger beaucoup. C'est pour ça qu'il fallait utiliser beaucoup de plantes de même espèce, dans le même endroit, pour que ce soit plus grand, à une échelle plus grande. Si vous visitez les jardins, remontez cette clé installée dans un arbre. C'est l'œuvre d'un collectif d'artistes londoniens. Une petite musique enchantée qui vous accompagnera jusqu'à la terrasse et une vue à nul autre pareil sur l'arche et l'aiguille des Tretas.